Musique Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouveau tirage qui s'appelle le tirage des 4 éléments. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une brève introduction qui vous explique le déroulement du tirage. Sur la table, nous avons 4 cartes issues du tarot Rider-Waite-Smith représentant les 4 éléments. La carte numéro 1 va représenter l'élément O, votre vie affective, votre état émotionnel. La carte numéro 2 représente l'élément feu, votre volonté, l'action, la quête personnelle, vos objectifs. La carte numéro 3 représente l'élément air, votre état d'esprit, les processus mentaux. La carte numéro 4 représente l'élément terre, votre vie matérielle, le foyer, la famille, votre bien-être. Comme d'habitude, il y a une vidéo par signe. Ce sont des prévisions pour une période de 4 mois à venir. Merci pour votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo si le cœur vous en dit. Et puis maintenant, je vais commencer votre tirage. Bonjour les Gémeaux, signe solaire ou si vous avez votre ascendant en Gémeaux ou votre Lune en Gémeaux. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tirage qui s'appelle le tirage des 4 éléments. Donc c'est parti. Je vous invite à aller voir l'introduction de cette vidéo pour comprendre le protocole du tirage. Donc c'est parti, guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo, les Gémeaux. Donc on va tirer les 4 cartes qui vous conseillent aujourd'hui pour ces 4 mois à venir. Élément eau, élément feu, élément air, élément terre. Alors, on place bien tout ça. Élément eau, nous avons le valet d'épées. Alors dans l'eau, il y a du mental avec les épées. Alors vous êtes en train de comprendre quelque chose ou alors vous essayez plutôt de comprendre quelque chose avec votre tête alors qu'il s'agit de comprendre les choses avec le cœur. Vous pourriez avoir une nouvelle information au sujet de votre vie affective, sentimentale, relationnelle, puisqu'on est dans l'élément eau. Vous aurez certainement une nouvelle information, une nouvelle compréhension par rapport à une relation par exemple ou une situation en lien avec l'affectif. Mais visiblement, il y a un début de compréhension, mais ça passe par votre mental, ça passe par votre esprit alors que vous avez juste besoin de vous laisser aller par rapport à votre cœur, par rapport à l'émotionnel. Donc là, on me parle de mettre du mental dans les sentiments. Donc ça doit cogiter un petit peu au niveau de votre mental par rapport à votre vie affective, sentimentale. Alors vous pouvez recevoir une nouvelle information, un message, un SMS, un mail d'une personne qui vous donne un semblant de réponse, on va dire, à vos questionnements. Mais on va dire que vous allez réagir avec la tête plutôt qu'avec le cœur. Donc est-ce que l'information que vous allez obtenir vous convient à 100% ou pas ? Voilà, vous le verrez bien, mais il s'agit quand même de mettre du cœur dans l'information que vous allez recevoir. Alors on me montre peut-être un avis assez tranché dans une situation affective, sentimentale. Un petit côté obtus, un petit côté fermé pour mes amis gémeaux. Ok, il y a un début de compréhension, mais on a du mal à y mettre du cœur. Voilà, donc vous avez peut-être vécu une situation inconfortable en lien avec une relation affective sentimentale. Vous avez peut-être vécu une déception, vous avez un nouveau message et vous essayez, vous hantez de comprendre les choses, mais c'est difficile pour vous. En tout cas, par rapport à votre état émotionnel, vous pourriez être un petit peu obtus ou fermé concernant l'aspect affectif sentimentale sur les quatre prochains mois à venir. Éléments feu qui correspondent à vos actions, à vos objectifs. Alors on me parle d'un temps de pause par rapport à certains projets que vous voulez effectuer sur cette période de quatre mois à venir. Le temps de revisiter les choses, de voir les choses différemment. Alors le pendu c'est un blocage, mais comme là on est dans l'élément feu, il y a peut-être quelque chose, une situation extérieure qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer par rapport à un projet. Il me semble là que vous vous sentirez un petit peu dans le dévouement ou dans le sacrifice par rapport à vos actions. Comme si les choses n'étaient pas faites ou ne se réalisaient pas comme vous le souhaiteriez. Donc besoin de lâcher prise par rapport à ça, besoin de voir les choses différemment ou de les envisager différemment. Il y a cette idée de pause ou de stagnation par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Alors vous avez peut-être déjà mis des choses en place, mais celles-ci peuvent ralentir ou devenir stagnantes, voire même bloquées. Vous aurez besoin de vous libérer de certaines contraintes, j'ai l'impression, pour pouvoir avancer de manière différente. Oui, il y a cette idée de se libérer de certaines tâches ou de certaines missions aussi qui ne vous conviennent plus au final, parce que ça vous empêche tout simplement d'atteindre vos objectifs. Il y a quelque chose de contraignant dans vos actions. Vous avez mis en place quelque chose de contraignant, ou alors il y a des événements extérieurs qui sont très très lourds ou très contraignants qui vous empêchent d'avancer. Alors ça peut être en lien avec un projet, d'une activité professionnelle, ça peut être en lien avec une histoire d'amour, mais il y a quelque chose de bloquant. Il y a un début de compréhension, on l'a vu, mais vous n'êtes pas dans l'émotionnel par rapport à vos actions non plus. Il y a quelque chose qui bloque, qui empêche d'avancer. Alors la carte 3, on a le 8 de bâton, ça correspond à l'élément R, donc votre pensée, votre état d'esprit. Vous voulez que les choses aillent vite. Voilà, vous voulez aller plus vite que la musique, alors qu'au niveau des actions, là, il y a quelque chose de bloquant. Donc vous pourriez vouloir forcer les choses. Vous pourriez vouloir aller trop vite dans votre démarche. Parce que là, on voit un début de compréhension, mais l'émotionnel, il n'y est pas. Là, il y a un blocage au niveau des actions, et puis dans votre tête, vous voulez aller vite. Donc là, il y a vraiment une dichotonie entre ce qui se passe vraiment et ce que vous voulez. Donc en effet, quand on ne comprend pas bien les choses émotionnellement, on ne peut pas enclencher une action rapidement. Voilà, on ne peut pas faire valoir ses idées rapidement. Parce que là, on parle quand même de communication, de messages importants pour vous, de recevoir des SMS ou des mails, des choses comme ça. On peut me parler de travail sur Internet et tout ça, de projets, de nouveaux concepts en lien avec les communications. Ou alors une communication que vous avez besoin d'établir en lien avec votre projet, votre travail ou une relation. Mais vous voulez aller trop vite ou plus vite, il y a quelque chose d'un peu frustrant pour vous, mais pour les autres aussi, ou l'autre. Parce qu'on ne comprend pas bien les choses, on ne sait pas où on en est au niveau émotionnel. Il y a un début de compréhension, mais c'est stagnant au niveau des actions. Et puis dans sa tête, on veut aller vite, on veut que les choses arrivent plus vite que prévu. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà, il y a vraiment l'idée de prendre son temps. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'une pause ou d'un temps de repos ou de stagnation pour bien comprendre les choses émotionnellement, ce que vous ressentez. Et pour que dans votre tête, vous soyez rassuré, plus serein en termes de communication, à faire valoir aux autres ou à l'autre. J'ai l'impression que vous aurez besoin de tourner sept fois votre langue dans votre bouche avant de communiquer ou avant de passer à l'action. Enfin, façon de parler, vous aurez besoin d'attendre avant de passer à l'action, de prévoir certaines choses, de réfléchir avant d'agir. N'allez pas trop vite, voilà. Alors, ici au niveau de l'élémentaire, donc ça correspond à votre vie matérielle, le foyer, la famille, le bien-être. On a le chariot, oui, vous voulez réussir avant d'avoir tout compris. Et vous voulez réussir alors que certaines actions sont limitées. Donc, concrètement, vous aurez peut-être du mal à prendre une direction claire, voilà, à faire un choix. Ça peut nous parler de déménagement, d'un déménagement plutôt qui est en attente. Ça peut parler de progression ou d'avancée au niveau professionnel qui reste au point mort. Voilà. Ici, vous souhaitez peut-être être promu, avoir une promotion, vous souhaitez une mutation professionnelle. On voit bien que ce n'est pas forcément le moment, puisqu'on a discuté de tout ça. À un moment donné, il y a vraiment cette idée de pause, peut-être de stagnation. Peut-être que vous avez envie de passer à l'étape supérieure par rapport à une relation ou une union sentimentale, déménager avec la personne, envisager l'avenir, mais ce n'est pas forcément le bon moment pour cette personne. Peut-être même pas le bon moment pour vous aussi. Donc, sachez vous poser pour bien comprendre les choses, pour bien comprendre ce que vous ressentez dans un premier temps. Il y a des choses que vous voulez faire, que vous voulez aller vite, mais on vous dit qu'à l'extérieur, ce n'est peut-être pas possible, il y a des choses stagnantes, voire même vous, à l'intérieur de vous, êtes-vous vraiment prêt ou prête à accueillir cette nouveauté. Et puis là, on vous dit que, concrètement, au niveau des actions, enfin des projets concrets, on va dire, par rapport à votre vie matérielle, il peut y avoir un déménagement qui est retardé, ou il y a des actions aussi qui sont ralenties par rapport à une promotion au niveau de l'activité professionnelle. Il peut y avoir aussi beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages qui sont très contraignants, en fait, et on peut me parler peut-être de faire une pause concernant cela. Voilà. Donc, par rapport au foyer et la famille, vous avez des projets, hein, mais ils sont en attente aussi. Et par rapport à votre bien-être, visiblement, vous aurez besoin de vous occuper de vous, et peut-être de vous permettre de ralentir et de faire une pause par rapport à votre bien-être, tout simplement, sur cette période de 4 mois à venir. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé avec votre tirage des 4 éléments. J'espère en tout cas qu'il vous a aidé. Merci pour votre écoute, votre fidélité. À la fin de cette vidéo-ci, je vous mets en lien votre tirage, votre guidance du mois de septembre 2024. Vous allez la voir apparaître en fin d'écran. À très bientôt pour d'autres vidéos et prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501